... Retraités, familles en goguette, jeunes couples étrangers, les touristes qui prennent leur congé fin août, ont tous une bonne raison de les prendre à cette période-là. On va le compte, on décompresse plus facilement, et on va le compte, on n'a pas le temps de dire ouf, on reprend, pour les enfants c'est reparti, et puis pour nous aussi on va dire. La plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de touristes, on n'a pratiquement pas vu d'Espagnol. C'est tranquille. Je suis enseignante, j'ai des vacances en juillet et août, je pense qu'entre la mi-juillet et la mi-août, c'est beaucoup plus touristique. Août est un mois chaud. ... ... Nous sommes partis, disons, plus ou moins fin août, pour profiter encore de l'été. Nous avons fait la plage en Méditerranée, puis maintenant nous allons sur Biarritz. Alors on profite de visiter Toulouse dans sa beauté. Oh, alors là vous êtes mal tombé parce qu'on est en vacances tout le temps. Moi j'habite dans la région toulousaine, dans la périphérie de Toulouse, mais j'en profite avec elle, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Toulouse, en fait, on a une maison à Saint-Sériol, pas très loin. D'accord. Et donc on vient une ou deux fois, un coup pour faire les magasins, un coup pour faire le tourisme basique, on va dire, les monuments et je reprends ça. Une chose est sûre, pour beaucoup, les vacances se terminent, pas encore de quoi perturber les enfants. ... ...